Une signature pour gagner en fluidité et en rapidité. Le protocole signé ce jour-là entre l'État, les procureurs et le Conseil départemental doit notamment permettre de simplifier l'évaluation de l'âge des jeunes migrants accueillis en Haute-Savoie. Les mineurs non accompagnés sont pris en charge par le département au titre de la protection de l'enfance. Les majeurs, en fonction de leur situation, entrent dans le dispositif d'État. Ils étaient 90 fin 2015, ils sont 339 aujourd'hui. Le département a décidé de faire un service dédié à l'accueil de ces mineurs non accompagnés dans l'enceinte de la préfecture, dans le périmètre de la préfecture, dans des locaux qui leur appartiennent. Donc ce sera plus proche de nos services, on pourra donc envisager une meilleure collaboration dans l'information, documentaire notamment, par rapport à ce que nous connaissons nous de la situation de ces personnes qui sont présumées mineures et dont il faut vérifier qu'ils sont vraiment des mineurs. Nous avons plusieurs fichiers en consultation possible et à partir de l'année prochaine, nous aurons un autre fichier nouveau, biométrique, avec prise d'empreintes et éléments d'État civil qui viendront en complément des informations déjà en notre possession. Les services du département ont 23 jours pour évaluer l'âge de ces jeunes. Ils estiment que 56% d'entre eux ont en fait plus de 18 ans. Une estimation difficile à démontrer par les autorités compétentes. Les enquêtes pénales ont pour but de vérifier l'authenticité des papiers, de solliciter des actes de coopération internationale avec les pays originaires pour récupérer des pièces d'identité, des documents éventuellement biométriques par le fichier qu'on appelle Visa Bio. Et puis on interroge les différentes autorités, les différents points de passage pour vérifier. Et souvent on s'aperçoit qu'un mineur accueilli sur la Haute-Savoie est d'abord passé, par exemple par l'Espagne ou par l'Italie, et qu'il a pu à cette occasion, sur les mêmes empreintes digitales, déclarer une autre identité, un autre âge. Les condamnations pénales restent rares. Sur 68 enquêtes de la police aux frontières, 5 cas seulement ont ainsi été identifiés comme fraude à la minorité depuis le début de l'année. On considère aujourd'hui qu'une majorité de jeunes qui se présentent chez nous ne sont pas mineurs, ils sont donc majeurs et ne relèvent pas de notre action. Et dès que nous aurons été sécurisés sur l'âge, nous mettons en place, comme nous le faisons déjà, mais de façon méthodique, l'accueil, la mise à l'abri, l'insertion sociale et professionnelle, l'éducation, la surveillance sanitaire de ces jeunes gens. Les sites d'accueil sont saturés sur l'ensemble du département. De nouvelles structures devraient voir le jour dans les mois à venir, dans la région d'Anemas et au plateau d'Assis, pour accueillir ces jeunes étrangers, mineurs, sans famille. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.